Je suis persuadé que vous avez entendu parler de Dali 3, mais est-ce que vous aviez déjà imaginé quelques secondes ? Qu'est-ce que ça donnerait si on prenait cette image qu'on a généré sur Dali 3 pour l'animer ? Que ce soit pour un tweet, que ce soit pour une petite vidéo avec un esprit de bande dessinée ? Qu'est-ce que ça donnerait ? Parce qu'on sait que Dali 3 est super puissant pour faire des images, et si on avait le moyen de transformer cette image en vidéo ? C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui dans cette vidéo, et vous allez voir que c'est bluffant. Ça peut vous servir à plusieurs niveaux, surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va faire des images sur Dali 3 qu'on va ensuite animer. Je vous ai préparé trois outils pour pouvoir animer chacune de ces images. Certains ont des limites, certains n'ont aucune limite, certains sont puissants pour quelques aspects, d'autres puissants pour d'autres aspects. Suivez bien cette vidéo, comme ça vous allez connaître trois outils pour animer vos images et les transformer en vidéos. Évidemment, vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle, et plus précisément, on essaye d'implémenter l'intelligence artificielle dans son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Et on est donc parti pour le premier prompt et la première image qu'on va générer pour ensuite la transformer, la faire passer d'une image à une vidéo. Et ceux qui sont dans ma newsletter quotidienne dans laquelle je parle d'intelligence artificielle, vous savez à quel point je vais faire des petites références, des petites blagues par rapport à des singes. Alors on va tout simplement écrire le premier prompt, génère-moi une image d'un singe mignon. Et on va bien sûr prendre Dali 3 ici, et on va voir ce que ça donne. Pour ceux qui se rappellent, sur la page de présentation de Dali 3, on avait pas mal de choses qui faisaient penser à des bandes dessinées et des choses style cartoon, comme par exemple cette image où est-ce que l'écriture a été mise en avant, mais surtout le design général. On peut voir qu'on peut facilement utiliser toutes ces images pour créer des petites histoires sympas, et on peut se demander qu'est-ce que ça donnerait si on animait l'image de ce petit hérisson. On pourrait rendre nos images vivantes, qu'on aurait créées directement sur Dali. Et si on regarde... Ah oui, si je mets singe au lieu de singe, ça perd tout son sens. Et voilà, on a deux images de singe. Alors une plutôt réaliste, et une autre un petit peu moins réaliste. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre celle réaliste, parce que je la trouve très belle déjà, et on va voir si les IA que je vais vous présenter pour animer vos images sont effectivement assez puissantes pour interpréter cette image. Première image, on est sur Leia Pix, qui va nous permettre d'animer assez simplement nos images, mais de bonne façon, de façon cohérente, très facilement, et vous êtes sûr que vous n'aurez pas de soucis. Enfin du moins, vous limiterez les erreurs, parce que vous allez voir pourquoi je dis ça. En réalité, cette image, voilà, elle va passer dans l'IA et va être déterminée. L'IA va se dire, là c'est le fond, là c'est la chose principale qu'on veut mettre en avant. Ici, c'est une feuille qui est sur le devant. Il y a une question de 3D qui a été créée, et comme vous pouvez le voir, quand l'animal a des poils, par exemple ici, ça peut créer une petite confusion. Alors, on peut directement gérer avec beaucoup de paramètres. Ici, on peut revoir ce qui est sélectionné ou pas. L'animation, est-ce qu'on va faire du gauche à droite ? Là, je trouve que ça rend beaucoup mieux, parce qu'on a moins d'incohérences. On peut orienter des différentes façons qu'on voit ici, et on pourra aussi augmenter également la longueur de l'animation. Si on a quelque chose de court, voilà, ça ira beaucoup plus vite. Il y a énormément de paramètres qu'on peut sélectionner et ajuster. Il y a aussi le paramètre le plus important pour la cohérence de cette image. Ici, c'est, on va dire, la dilatation des éléments qui sont sélectionnés. On peut voir que sur les cheveux du singe, c'est déjà beaucoup plus cohérent. Voilà, là j'ajuste, parce que sur le haut du crâne, on peut voir que si je mets en laisse, on a directement les petits poils qui se baladent ici, alors que si je mets ici, eh bien ça crée une espèce d'onde autour. Et là, si je le mets précisément ici, eh bien c'est pas mal, on a un bon résultat. Et ensuite, après, on a d'autres paramètres qu'on peut ajuster. Voilà, par exemple l'amplitude, comme je vous ai expliqué. Là, on a une plus grande amplitude. On peut vraiment tout gérer. C'est à ajuster pour avoir un résultat pertinent. Et ensuite, on aura tout simplement à cliquer sur exporter. Et là, c'est là que les crédits vont venir. Là, j'ai 60 crédits, ça coûte 100 crédits pour télécharger en MP4. Mais par contre, je peux l'avoir directement, gratuitement en MP4 720p. On n'aura pas la meilleure des qualités, mais au moins, c'est honnête de leur part. Voici ce que ça donne ma vidéo finale. Alors là, c'est parfait pour faire un petit hook. Par exemple, si je fais un thread où je parle d'une certaine chose, je peux animer une image pour attirer l'attention des gens et faire en sorte que mon thread soit beaucoup plus visible. J'aurais très bien pu faire la même chose avec une image en 16 neuvième pour pouvoir tout simplement l'animer et ensuite l'utiliser pour mon montage d'une vidéo TikTok afin également d'illustrer tous mes propos. Cet outil est relativement simple à utiliser et on ne pourra pas se tromper parce qu'en réalité, c'est plutôt une espèce d'illusion d'optique qu'une animation pure et dure. Ça ne va pas transformer le singe, il ne va pas cligner des yeux. Alors que les outils que vous allez voir juste après vont, eux, transformer complètement l'image et pas simplement s'arrêter à un mouvement de caméra. Alors voilà, on est directement sur PikaLabs, un outil d'intelligence artificielle, une IA, qui est gratuite et qui va nous permettre d'animer des images. Par exemple, on peut voir les créations de toutes les personnes. On peut voir que si je prends par exemple cette image-là, voilà, l'homme se met à parler et on peut voir que c'est déjà très bien et on imagine déjà tout ce qu'on peut faire. Je vais simplement slash animate l'image, mettre l'image et voir ce que ça donne quand je fais cela. Il y a évidemment beaucoup de prompt à apprendre pour pouvoir utiliser cette IA. C'est un peu comme mid-journey, sauf que là, on travaille des images pour les transformer en vidéo. Cet outil, c'est un pas de plus par rapport au premier outil que je vous ai montré. On pourra modifier les images et les animer concrètement. C'est-à-dire que les éléments sur l'image vont être amenés à bouger. Voici mon singe, on va voir ce qu'il fait. On peut voir déjà qu'il y a une amélioration. Après, il y a évidemment des petits bugs. On peut voir que là, au niveau de la main, ça va un peu bouger. Mais par contre, on n'a rien à redire au niveau de ce qu'on a voulu. On a voulu un singe qui s'anime et ce singe est animé. Par contre, je ne sais pas pourquoi celui-ci n'arrête pas de spammer. Un peu comme sur mid-journey, vous avez la création de tout le monde. Et vous pouvez vous inspirer des prompts qui sont utilisés. Cette image, je la trouve très bien. Enfin, la vidéo que j'ai faite, je la trouve quand même très bien. On n'aura pas une qualité 4K, mais par contre, on aura, comme je vous ai expliqué, une vidéo qui est animée. Il a l'air de se régaler, ce singe. Les yeux restent cohérents et on peut voir que quand il cligne des yeux, ça va. Il cligne une fois des yeux et on peut remarquer que ça reste cohérent. On n'est pas sur quelque chose de complètement déformé. Voilà, ça va. Il y a compris que ce singe était sans doute en train de manger la banane. Du coup, on peut voir la mâchoire du singe qui mange. Voilà, c'est animé. Il y a pas mal de détails. Il faut vous rendre compte de la complexité de la chose. Passer d'une image, trouver un contexte et ensuite l'animer pour ne pas que ce soit complètement déformé, pour que ce soit correct, cohérent. C'est quand même impressionnant. Maintenant, le troisième outil que j'ai à vous montrer, c'est directement Runway. C'est selon moi la meilleure IA pour passer d'une image à une vidéo ou même d'un texte à une vidéo. On a beaucoup, beaucoup de choses qui sont disponibles sur Runway. C'est un outil de base qui est payant, mais on peut avoir des générations gratuites. Par exemple, là, il me reste 85 secondes gratuites. Ce que je peux faire, c'est dropper une image. Le modèle utilisé ici, c'est Gen2, un modèle beaucoup plus puissant que la première version de ce modèle. Alors là, j'ai simplement mis l'image et j'ai fait ensuite Générer. J'aurais pu très bien prendre Images plus Descriptions. Là, j'aurais mis mon singe, j'aurais dit je veux que le singe balance la banane par exemple et il aurait essayé d'aller dans mon sens. Là, en faisant ça, je vais tout simplement faire en sorte de le laisser comprendre le contexte le plus cohérent pour lui et pour qu'il me fasse un résultat pertinent. Runway, c'est un grand acteur dans l'image tout vidéo ou texte tout vidéo. Notamment, son cofondateur SikiChain est très actif dans le monde de l'intelligence artificielle. Je suis actuellement à 80% de la génération. Ça prend un peu plus de temps que les autres, mais c'est normal. Vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus qualitatif. Alors, on a pas mal de paramètres, évidemment. On peut ajuster pas mal de choses et ça, on y reviendra. Mais voici le résultat. Alors attention, c'est parti. On a quand même quelque chose qui est plus élaboré. Même si la banane bouge et qu'il y a un problème sur la banane, évidemment, il y aura des incohérences. Après, à vous de choisir les incohérences. Est-ce que vous voulez une incohérence sur l'EaPix, sur PikaLabs ou sur Runway ? Alors évidemment, on pourrait juger les incohérences, mais moi, je suis là pour juger la prouesse technique que c'est d'animer une image qui a été tout simplement balancée à la figure de cette IA, qui a dû déterminer le contexte et prendre les éléments, essayer de les bouger pour être toujours cohérent. On peut regarder encore l'image ensemble, enfin la vidéo ensemble. Voilà, il y a quand même une cohérence sur l'animation. Je trouve que c'est cohérent. Évidemment, des choses à redire, mais par contre, quand on regarde cette vidéo, on peut voir que les oreilles bougent, le haut de la tête, on le voit, et on voit qu'il y a quand même un effort, même sur les doigts, sur les mains. On a quelque chose qui a cherché à nous impressionner, et c'est ce que j'aime. Et quand on regarde avec Pika Labs, on peut voir qu'ils ont osé moins de choses. La tête bouge un petit peu moins. Les yeux, par contre, sont bien. Chaque outil est différent, possède des avantages et des inconvénients. En tout cas, on ne va pas s'arrêter là. Et alors voilà, maintenant, on va générer une voiture des années 80 qui roule sur la lune, style cartoon. Et on va pouvoir voir comment les IA déterminent le contexte. Et puis, peut-être faire rouler la voiture, ou faire déplacer le décor. Voilà, mettre du mouvement et mettre de l'action sur cette image. Nos deux premières images sont évidemment très bien, mais ce que j'ai envie de voir, c'est l'exemple d'une voiture sur la lune, avec un style un peu moins cartoon, parce que je trouve qu'il y a un petit peu trop de traits, et j'ai envie de mettre à défi ces IA. Alors voilà, là, c'est intéressant. On a directement des images qui sont beaucoup plus réalistes, et d'ailleurs, qui sont très belles. Alors, sur les quatre images, il y en a deux qui m'interpellent, ce sont ces deux-là. Ces deux-là, elles pourraient être facilement en mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien la voiture continuer, alors que sur les autres, c'est un peu plus compliqué. Devant, il y a des pierres, et ensuite, là, on se demande où est-ce que ça va aller. Alors, je vais télécharger les deux, retourner sur les Yapix, et commencer avec cette voiture. Parce que je pense qu'une image comme celle-ci, avec un élément au milieu de la photo, sera beaucoup plus interprétée facilement par les Yapix, que quelque chose avec quelque chose sur le côté, tout simplement. Là, on peut voir que c'est parfait. On a quelque chose qui est cohérent. Alors, oui, sur le dessus de la voiture, alors, il a quand même remarqué que l'élément principal, c'était cette voiture. Sur le dessus de la voiture, on peut encore voir un petit problème, que je viens d'ajuster avec la dilatation. Voilà, là, je l'ai ajusté, parce que le problème, c'est de finir comme ceci. Là, ce n'est pas cohérent. Alors que si vous réglez très précisément, ça peut être très bien. On limite les incohérences, et puis ensuite, on peut aller directement essayer de modifier tout cela, notamment en choisissant le style d'animation qu'on veut. Est-ce qu'on veut que ce soit circulaire ? Est-ce qu'on veut verticale, horizontale, perspective ? Perspective, c'est très bien aussi. Je veux des grands mouvements. Alors, peut-être qu'il va y avoir une petite incohérence au niveau de la dilatation de l'objet. On va croire que le capot s'agrandit et se rétrécit, mais ce n'est pas grave. On ose et on fait. Et sinon, on peut modifier cela, et marquer amplitude X, le baisser, comme ça, on a moins ce problème de dilatation, et on a quelque chose qui me plaît énormément. Alors, je peux l'exporter, et le prendre en 720p, pour l'avoir gratuitement, et voici le résultat. Bon, c'est vrai que la 720p, on n'a pas une bonne qualité, c'est pour ça qu'avoir des crédits et s'ouvrir un compte quand on n'a plus de crédit, ça peut être une petite astuce de voyou que je vous donne. Mais voilà, on a ce qu'il faut. On a une image qui est animée et qui peut servir pour différentes choses. Ensuite, sur Picalabs, on va faire slash animate, et ensuite, mettre directement l'image qu'on souhaite. Alors, pour le coup, moi, je veux essayer celle-ci. Alors voilà, je vous remonte l'image, on a une voiture, et là, on voit bien comment ça pourrait se déplacer. Ça peut être très facile à interpréter et à faire. Alors, c'est parti. Et regardez la qualité de génération des autres utilisateurs. On a des choses qui sont tout bonnement exceptionnelles, et il y a pas mal de paramètres à exploiter. Regardez par exemple ce prompt, il a l'air un peu plus compliqué, et on a des choses sur lesquelles on peut s'axer quand on connaît bien cette intelligence artificielle. Voici notre voiture qui est animée. Alors malheureusement, je suis un peu déçu. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se déplace dans la voiture. Alors, on va faire slash animate, et on va marquer la voiture avance. Voilà, on va mettre un prompt. Alors, avec le prompt, voici ce que ça donne. Bon, on voit que les roues bougent, c'est vrai, mais la voiture ne se déplace pas. On va donc essayer avec runway, et marquer la voiture avance. Alors, voici ce que ça donne. Là, pour le coup, on a... Waouh ! Ok, alors, je suis impressionné. Je suis pas impressionné parce que la voiture avance, malheureusement, elle n'avance pas réellement. Par contre, alors, il y a des choses qui sont très intéressantes à dire. On peut voir que là, la Terre part en cacahuète. Alors, franchement, heureusement qu'on n'est pas dans cette vidéo. Mais par contre, on peut voir que la voiture, voilà, on voit qu'il y a un changement de direction de la part de la voiture et il y a à interpréter la lumière et à recalquer la lumière. Regardez sur le sol. Le sol va changer de couleur parce qu'il se dit que les lumières, qui sont jaunes, vont éclairer directement le sol. Alors ça, c'est impressionnant. Et on peut voir que la perspective de la voiture est assez cohérente quand elle tourne. Manque de cohérence par rapport à là, la roue qui, en gros, tourne. Et là, ça ne suit pas assez. Ça devrait bouger beaucoup plus. Mais sinon, on a quand même une très bonne base. Runway et ceux relèvent donc plus intelligents et plus pertinents pour comprendre les contextes des photos. Et maintenant, dernier prompt et ceux qui sont dans ma newsletter vont savoir pourquoi j'utilise cette image s'ils regardent tous les détails. Alors, on va faire le rendu 3D d'une palette de couleurs avec des couleurs vives, le tout sur fond blanc et je veux que la peinture coule en abondance et qu'elle brille. Vous allez voir, ça peut être très sympa. Et ce que j'ai envie de voir, c'est comment les IA vont diffuser de la couleur et un liquide qui coule. Alors voilà, la première image, c'est excellent. C'est genre ça que je veux. On va voir comment ça se passe. J'en génère d'autres pour voir au cas où, mais on a une très belle image. Bon, on peut se douter que sur les IAPX, directement, les éléments de la photo ne vont pas bouger. Mais par contre, voilà, on a quelque chose qui est quand même excellent et qui donne une très belle perspective. Maintenant, sur Piquet Labs, on va voir, j'ai simplement dit d'animer la photo. On va voir comment il interprète cela. Et voilà ma vidéo. Ah, bon. Bon, alors, on ne pourra pas reprocher le fait que le pinceau bouge. Et il bouge de façon très cohérente. On a malheureusement un élément ici qui me déplaît. Alors peut-être qu'il a voulu, il a commencé à se dire, ok, il y a un autre pinceau, on peut voir un pinceau qui apparaît. Mais voilà, malheureusement, ça manque de cohérence pour l'élément en bas à droite. Mais par contre, pour notre pinceau, on peut voir qu'il trempe dans la peinture, ça se mélange. Et c'est quand même intéressant à voir. Techniquement, c'est compliqué à faire. Et maintenant, on va passer au mastodonte à Runway. On va générer une image comme je vous ai montré de peinture qui va s'animer. Le mouvement général, alors de base, il est à 5. Peut-être que je vais mettre à 7. Et peut-être que je vais regarder ici. Speed, non, on va laisser. Alors, on va mettre à 8. Mouvement de caméra, je ne vais rien signifier. Et on est parti. Et voici le résultat qu'on a. Attention, je découvre en même temps que vous. D'accord. Alors, ça me plaît quand même. C'est ultra créatif. Par contre, moi, je n'ai pas demandé à ce que ça bouge autant. Ça, c'est parce que j'ai trop fait... Voilà, j'ai mis ici à 8. On va remettre à 5. On va refaire. Et on va modifier le prompt. On va marquer la peinture cool et ce mélange. Et voici le second résultat. On va regarder ensemble. Alors, comme j'ai mis 5, on n'a pas de choses qui bougent de trop. Mais on peut voir que ça bouge bel et bien. Donc, j'aime le résultat. Et attention, dernier résultat que j'ai généré pour un petit peu voir ce qu'il avait dans le ventre. Alors, j'ai mis beaucoup plus. J'ai mis 9 en termes de rapport d'animation. Voilà. Je veux que ça bouge beaucoup. Alors, 9. Et j'ai dit je veux que la peinture coule sur le sol. Et regardez ce qu'il me le fait. Alors, là, on a quelque chose qui est excellent et qui va... On peut voir sur la fin qui coule par terre. C'est excellent. On a quelque chose qui est très bien. Et ensuite, on voit que ça bouge beaucoup. Ça change de couleur. J'adore. Tout simplement, j'adore. Cette vidéo, c'était plutôt une piste de réflexion pour vous montrer ce que l'IA sera capable de faire d'ici quelques années. Pour l'instant, ce sont des vidéos de 4 secondes qui sont un peu approximatives certaines fois, des fois très cohérentes. Mais les IA ont toutes plus ou moins bien compris le contexte de chaque photo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en apprendre plus et découvrir ce genre d'outils, j'ai créé un e-book regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à absolument connaître pour 2023 pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Des outils comme celui-ci, il y en a énormément. Alors n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Il faut seulement cliquer sur le lien dans la description, entrer son email et vous sera automatiquement envoyé par mail. D'ailleurs, ce genre de test, j'en fais souvent dans ma newsletter. Je tiens une newsletter qui s'appelle la Lettria Insiders dans laquelle j'envoie un email par jour dans le sujet de l'intelligence artificielle. Alors que ce soit des idées de business avec l'IA, des outils d'IA et également des retours d'expérience avec l'IA. Je le partage tout. On est plus de 1000 à l'heure actuelle. Le prochain mail est envoyé à 18h15. Alors ne me loupe pas le prochain. On se trouve de l'autre côté. C'était Julien.